La méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne. Chers amis, le verset biblique du jour se trouve dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Lorsque nous entrons dans le processus de renouvellement de notre intelligence, il se peut que nous rencontrions des échecs. Dieu sait très bien que nous ne sommes pas parfaits, et il est toujours là pour nous aider à revenir sur le bon chemin. Malheureusement, le diable lui aussi sait que nous ne sommes pas parfaits, et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous le rappeler à chaque instant. Nous pouvons être en train de persévérer dans le service pour Dieu, la pratique du bien et la marche par la foi, quand tout à coup, sans aucune raison apparente, nous passons une journée ou une semaine entière à être attaqués dans notre esprit. Satan nous dit que nous sommes des échecs, que ce que nous faisons n'est pas assez bien, que Dieu ne nous aime pas, et ainsi de suite. Heureusement, la parole de Dieu nous dit exactement quoi faire dans cette situation. De Corinthiens 10, verset 5, nous dit d'amener toute pensée captive à l'obéissance à Dieu. Lorsque le diable vous ment pour essayer de vous faire douter, lisez la parole et trouvez la vérité qui réfute ce mensonge. Lorsque ces doutes viennent sur votre chemin, ne vous laissez pas décourager, mais confrontez chaque mensonge à la parole de Dieu. Cela fonctionne à chaque fois. Prions ensemble. Seigneur, je ne vais pas laisser les mensonges et les doutes envoyés par l'ennemi me faire douter de ta grâce et de ta bénédiction. Je crois ce que ta parole dit, et je soumets mes pensées à ton autorité. Passez une bonne journée et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501